Les loups-garous de Tires-Celieu Et les cartes-personnage C'est tout Les parties selon le nombre de joueurs et selon l'animation autour de la table Peuvent varier entre un quart d'heure et une heure Et le principe, en fait, c'est un jeu de discussion Qui va opposer deux camps Les loups-garous, leur but, c'est de décimer le village Avant de se faire repérer Le village est formé d'une majorité de simples villageois Dont voici la carte Le simple villageois n'a pas de pouvoir Il peut juste user de son discernement Et de son sens de l'observation Pour démasquer les loups-garous Par contre, il y a d'autres personnages Qui peuvent aider le village dans sa quête La voyante, toutes les nuits, est réveillée par le meneur Et elle va demander à connaître l'identité de l'un des personnages Voici la sorcière Pour aider le village, elle a deux potions Une potion de vie, ici, avec la fleur gentille Et une potion de mort, là, avec le serpent méchant Elle ne peut utiliser chacune de ces potions qu'une fois au cours de la partie La potion de vie lui servant à sauver la vie d'une victime des loups-garous Et la potion de mort lui servant à tuer un villageois de son choix Bien sûr, elle a intérêt à viser plutôt les loups-garous que les villageois C'est à elle de faire preuve d'intuition Le chasseur, quand il est tué D'une manière ou d'une autre Il désigne un autre villageois Qui va mourir immédiatement Puisque dans son dernier souffle, il tire Et tue quelqu'un Cupidon, au tout début du jeu Est réveillé par le meneur Et il va lui désigner deux joueurs Qui seront amoureux Pendant tout le reste de la partie Leur particularité étant que Si l'un meurt, l'autre meurt De chagrin Et également Si l'un des amoureux est un villageois Et l'autre est un loup-garou Pour gagner, ils doivent être tout seuls à la fin du jeu Ils doivent être les seuls survivants Même s'il faut trahir pour chacun leur camp La petite fille, la nuit Pendant que les loups-garous sont réveillés Et commettent leurs crimes Est le seul personnage qui a le droit d'ouvrir les yeux Et de les épier Bien sûr, elle devra ouvrir les yeux discrètement Sinon, elle se fera voir Et elle pourra être tuée Avant d'avoir pu révéler au village Les informations qu'elle a obtenues En regardant la nuit Quand le voleur est en jeu Le meneur met dans le paquet de cartes de départ Deux cartes de plus Qu'il n'y a de joueur Et au début de la partie Le voleur va échanger sa carte Celle-ci Contre l'une de ces deux cartes Au choix Le maire n'est pas un personnage C'est un rôle supplémentaire Au début de la partie Une fois que chacun aura pris connaissance de son identité Le meneur mettra le titre du maire en jeu Il va demander qui est candidat à la mairie Tous les candidats le feront savoir Et feront chacun leur tour Un discours Ensuite, on passe à un vote Celui qui a le plus de votes pour lui Reçoit cette carte Donc le rôle du maire Ce sera au moment du tribunal populaire En cas d'égalité entre plusieurs joueurs C'est le maire qui va désigner la victime Qui ira à la potence Avant de démarrer une partie Le meneur compose le paquet de cartes personnages Il choisit autant de loups-garous qu'il le souhaite Et les personnages spéciaux qu'il souhaite Dans notre exemple Il y aura deux loups-garous La voyante La sorcière Et quatre simples villageois Le meneur a composé son paquet Maintenant, il va d'abord le mélanger On voit d'ailleurs que chaque carte a le même dos Pour qu'on ne puisse pas savoir qui est qui Il le mélange et il distribue une carte à chaque joueur A partir de là, chaque joueur regarde son identité secrètement Et il repose sa carte sans rien dire à son voisin Alors, le titre du maire est mis en jeu Ceux qui veulent devenir maire se désignent Chacun fait son discours Et on passe à un vote Admettons que le vote, dans ce cas, désigne ce joueur-là Ensuite, le jeu commence immédiatement par une séance de nuit La nuit La nuit, le meneur réveille d'abord la voyante Qui est ici Il lui demande de quel joueur elle veut connaître l'identité Par exemple, celui-ci Dans ce cas, c'est un villageois Ce qui ne fait pas beaucoup avancer le village Ensuite, la voyante se rendort Et les loups-garous Qui sont ici Se réveillent Donc ils ouvrent les yeux Ils se reconnaissent Maintenant, ils savent qui ils sont Et ils vont désigner une victime Par exemple, celle-ci Ils la pointent du doigt Et ils referment leurs yeux Ensuite, le meneur réveille la sorcière La sorcière est ici Le meneur lui dit Qui est la victime des loups-garous cette nuit En l'occurrence, c'est elle-même Il lui demande si elle veut utiliser sa potion de vie Évidemment, elle va l'utiliser Puisque c'est elle qui va mourir sinon Et ensuite, il lui demande Si elle veut utiliser sa potion de mort Admettons que dans ce cas, elle désigne ce joueur-là Qu'elle veut tuer Ensuite, elle se rendorte Et le village se réveille Le matin, la première chose C'est que le meneur va dire Qui est la ou les victimes de la nuit Peut faire durer le suspense C'est aussi son travail Et désigner la victime Il retourne sa carte En connaissant l'identité Dans ce cas-là, c'est un simple villageois Les loups-garous Qui avaient désigné ce joueur Comprennent qu'il a été sauvé Par la sorcière Et que le sorcière A la place A tué ce joueur-là Le but des débats Est pour le village De repérer Les loups-garous Soit à travers des comportements louches Soit Grâce à certaines informations Par exemple La nuit, certains joueurs Ont pu entendre Du bruit par là Du bruit par là Ou n'importe où Ou On a pu voir tel joueur Sourire au moment Où la victime innocente Était révélée Etc Il peut y avoir Diverses sources d'informations Et bien entendu Les personnages Comme la voyante Et la petite fille Peuvent Révéler leur identité Et donner les informations Qu'ils ont Bien entendu Tout le monde Peut se faire passer Pour la voyante aussi Au terme des délibérations Quand tout le monde Est d'accord pour voter On passe au vote Alors le joueur Qui a le plus de voix Contre lui Est éliminé Par exemple Dans cet exemple Ce sera Ce joueur là C'était la sorcière Donc Un villageois innocent Le village n'a donc pas De quoi se réjouir Surtout que On va immédiatement Enchaîner sur une phase de nuit Où les loups-garous Vont faire une nouvelle victime Le jeu se poursuit Dans une alternance De jour et de nuit Jusqu'à ce que L'un des deux camps gagne C'est à dire Pour les loups-garous Que tous les innocents Soient morts Pour le village Que tous les loups-garous Meurent Avant que le village Soit décimé Bonne partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada